Baudelaire est-il un précurseur du punk ou est-ce une légende urbaine ? Si l'on en croit Maxime Ducamp, Baudelaire serait entré chez lui un dimanche avec les cheveux teints en vert. Cherchant à attirer son attention, Baudelaire lui dit « Vous ne trouvez rien d'anormal en moi ? » « Mais non, tout le monde a des cheveux plus ou moins verts. Si les vôtres étaient bleus de ciel, ça pourrait me surprendre. Mais des cheveux verts, il y en a sous bien des chapeaux à Paris. » La scène se déroule pendant la jeunesse de Baudelaire, qui dépend sans compter l'héritage de son père. Il réside sur l'île Saint-Louis, à l'hôtel Pimodan, où il se livre à des expériences de hachiche avec Théophile Gautier et où le peintre Émile Deroy va faire son portrait. Cette scène répond bien à l'excentricité du poète, mais est-elle authentique ? Chanfleury rapporte, quant à lui, avoir vu la tête de Baudelaire coiffée d'une jolie perruque à frisure bleue de ciel, remplaçant l'élégante chevelure qui venait d'être rasée jusqu'à la chair. Au XIXe siècle, comme aujourd'hui, l'artiste porte la marque de sa différence. Il soigne son apparence, provoque, séduit et enveloppe son existence littéraire d'une légende livrée aux médias. Baudelaire cherchait à étonner, moins par provocation que fidèle à l'idée qu'il se fait d'être artiste. Incarner l'art dans son être même. Dandy égaré dans la bohème, il traverse Paris en évitant le conformisme.